Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'explication pour les cours que je vous ai envoyés via l'ENT. L'idée de ces vidéos, c'est de faire un peu comme si on était en classe. Ici, j'ai le cours, comme d'habitude, comme s'il était sur le TNI. Je vais reprendre les exercices qui sont proposés, les questions, on va regarder les documents ensemble et je vais vous donner un tout petit peu plus d'explications comme je le ferai en classe. Parce que là, vous avez le cours à la maison avec l'ENT, mais ce qui vous manque, c'est les explications. Voilà, elles sont dans la vidéo. Alors, on reprend, je vais repartir du début, certains l'auront déjà fait, mais c'est pas grave, ça vous fait des révisions. Donc, chapitre 5, Rome, du mythe à l'histoire. Donc, on va s'intéresser à la cité de Rome. Donc, cette cité, elle se trouve ici, en Italie centrale. Et c'est une cité qui va devenir très, très, très importante au fur et à mesure que les siècles vont avancer. Qui va, on le verra, se créer un énorme empire, un gigantesque empire, tout autour de la mer Méditerranée. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est par voir les origines de la cité de Rome, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle a été créée. D'accord ? Donc, on va commencer. Donc, normalement, il y a un travail en équipe. Donc, encore une fois, certains l'ont fait, d'autres non. Si vous ne l'avez pas fait en classe, c'est pas grave, je vais vous expliquer ici comme si on le faisait. Alors, donc, on a ici plusieurs documents, on va les regarder ensemble et je vais les expliquer. Donc, sur ces documents-là, on a une explication de la légende de la création de Rome. Une légende, c'est une histoire dont on ne sait pas si elle est vraie ou elle est fausse, parce qu'elle est très, très difficilement vérifiable, en tout cas pour la plupart. Donc, sur ce document-là, on a un personnage qui s'appelle Aîné. Aîné, c'est écrit ici. Aîné, c'est un grec qui fuit la ville de Troie, la cité de Troie. On voit derrière, la cité est en feu, etc. Donc, Aîné fuit cette cité parce qu'il y a la guerre et pour protéger sa famille. Si on regarde d'un tout petit peu plus près qui est Aîné, on voit que Aîné, c'est le fils d'une déesse. Donc, c'est le fils de Vénus qui est la déesse de l'amour et de la beauté. Donc, il aurait des origines divines. Pour la suite, pour ses descendants, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc, Aîné, qui est encore une fois un héros grec dont la mère est une déesse, part de la cité de Troie, qui se situe ici, en Asie mineure, en bateau. Et va faire un long voyage qui va le conduire, après plusieurs étapes, dans cette région d'Italie centrale qu'on appelle le Lassium. Il va s'installer à cet endroit et donc, il va créer une petite cité, qui n'est pas Rome. Il va créer une petite cité et en devenir le roi. Par la suite, c'est le fils d'Aîné, qu'on appelle Yul, c'est le fils d'Aîné qui va devenir roi, mais une autre personne va le détrôner. Il y a un autre roi, en fait, qui va prendre sa place. Et qui va devenir le roi de la cité. Sauf que Yul avait eu une fille, Réa Sylvia, et cette fille va elle-même avoir des enfants avec, d'après la légende, Mars, qui est le dieu de la guerre. Ces enfants, ce sont deux jumeaux, donc Rémus et Romulus. Apprenant cela, le roi qui a détrôné leur grand-père, se dit que ces enfants, Romulus et Rémus, un jour, vont grandir et vont vouloir se venger. Du fait que leur grand-père a été détrôné par ce roi-là. Pour éviter qu'ils se vengent, une fois adultes, le roi ordonne à ses soldats de tuer Romulus et Rémus, qui sont encore bébés. Une servante entend ça et va prévenir Réa Sylvia, donc la mère de Romulus et Rémus, qui a le temps de les placer dans un panier, et de placer le panier dans un fleuve, et le panier part. Quand les soldats arrivent pour tuer les bébés, Réa Sylvia se dit que c'est trop tard, vous ne les trouverez pas, je ne sais pas où ils sont, je ne vous dirai pas où ils sont, etc. Romulus et Rémus sont partis sur le fleuve dans leur panier. Précision importante, leur mère leur a mis autour une médaille qui explique, avec des symboles, qui ils sont, donc ils sont les fils du dieu Mars, et ce sont les descendants du vrai roi de la cité. Romulus et Rémus sont sur leur panier qui dérive sur un fleuve, et au bout d'un moment, le panier va s'échouer en pleine forêt, et Romulus et Rémus vont être recueillis par une louve. Au lieu de les manger, la louve va s'occuper d'eux comme si c'était ses petits, donc elle va les allaiter, elle va les amener dans sa tanière, etc. Et donc il ne meurt pas, il reste avec la louve. Quelques temps plus tard, ils ont un tout petit peu grandi, mais ce sont encore des bébés, il y a un berger qui passe par là, avec son troupeau, et qui entend des pleurs d'enfants. Donc en plein milieu de la forêt, il ne comprend pas trop, il va chercher, il trouve la tanière de la louve, et donc il trouve Romulus et Rémus qui le prend avec lui. A partir de ce moment-là, Romulus et Rémus vont grandir avec le berger, pensant que ce sont ses vrais enfants, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un âge autour de 20 ans, vers là, et que le berger vieux sent qu'il va bientôt mourir. A ce moment-là, le berger va les faire approcher et leur expliquer la vérité, c'est-à-dire que ce n'est pas leur vrai père, et qu'ils ont été trouvés dans la tanière d'une louve. Il va leur rendre les médailles qu'ils avaient quand il les a trouvées, et les deux jumeaux, qui maintenant sont adultes, encore une fois, vont comprendre que ce sont les descendants d'un roi, et surtout les descendants de Dieu. Ils comprennent qu'ils auraient normalement dû mourir dans leur panier, mais qu'une louve les a protégés. Pour eux, par rapport à leur religion, ils sont polythéistes, pour eux c'est un signe des dieux, ils se disent, il faut qu'on crée une cité, à l'endroit où la louve nous a récupérés, puisque normalement c'est l'endroit où on aurait dû mourir, et là ça montre que cet endroit a été choisi par les dieux, c'est un endroit spécial, il faut qu'on crée une cité à cet endroit. Sauf qu'il y a un problème, il ne peut y avoir qu'un seul roi dans une cité. Eromulus et Rémus sont des jumeaux, donc on ne peut pas prendre le plus vieux, ce qu'on fait normalement. Donc, ce qu'ils font... Ah, ici c'est un peu petit, bon c'est pas grave au pire, je vais pouvoir vous expliquer... Non, je ne peux pas zoomer. Ah si, on peut faire comme ça. Voilà. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont en appeler au dieu, c'est-à-dire qu'ils vont dire, on veut tous les deux créer une cité à l'endroit où la louve nous a récupérés, mais il ne peut y avoir qu'un seul roi. Pour décider qui sera roi, on va demander au dieu de choisir. Donc, ils vont chacun se placer sur une colline, donc Romulus va sur une colline qu'on appelle le Palatin, et Rémus sur une colline qu'on appelle l'Aventin, et ils attendent ce qu'on appelle un augure. Un augure, c'est un signe des dieux, et ça peut être un peu n'importe quoi, du moment que c'est quelque chose d'inhabituel. Ça peut être un bruit inhabituel, quelque chose qui se passe, voilà. Donc, ils attendent. Et c'est à Rémus qu'apparaît le premier augure, le premier signe des dieux, Sivautour, c'est-à-dire qu'il est assis sur sa colline, il est avec d'autres gens, qui souhaitent qu'il devienne roi, des amis à lui, si vous préférez, et il est assis sur sa colline, il voit passer Sivautour. Donc, à ce moment-là, il se lève, il va voir son frère pour annoncer qu'il a gagné, sauf que, avant qu'il ait pu arriver, Romulus envoie deux fois plus. Chacun d'eux est proclamé vainqueur par les siens, ça veut dire que chacun, enfin, tous les amis de Romulus et Rémus vont dire, bah non, c'est lui qui a gagné, non, c'est lui qui a gagné, ils ne sont pas d'accord, parce que Rémus va dire, bah ce qui compte, c'est que moi, j'ai vu les vautours en premier, Romulus va dire, bah non, on s'en fiche que tu les aies vus en premier, ce qui est important, c'est que moi, j'en ai vu le double. Donc, forcément, personne n'est d'accord. On discute, et la dispute, en fait, se transforme en bagarre, et finalement, Rémus tombe frappé à mort, c'est-à-dire, pour parler clairement, que Romulus sort son épée et tue son frère jumeau. À ce moment-là, il ne reste donc qu'un seul des deux frères, c'est Romulus, et c'est lui qui crée la cité de Rome à cet endroit et qui en devient le premier roi. D'accord ? Cette histoire, on le voit, elle est censée s'être passée en 753 avant Jésus-Christ. D'accord ? Donc, en résumé, d'après la légende de la fondation de Rome, Rome a été créée par Romulus, qui est donc le descendant de Dieu. Son père, c'est Mars, le dieu de la guerre, et il est aussi descendant de Vénus, qui est une déesse de la beauté. D'accord ? Bon. Maintenant, on va comparer avec ce qu'ont trouvé les archéologues. Pour rappel, les archéologues, c'est des personnes dont le métier est de chercher des preuves concrètes, en creusant, en fait, des preuves matérielles du passé. Les archéologues ont été à Rome et ont fouillé, et ils ont cherché, en fait, des traces de la création de Rome par Romulus. Vu que c'est censé s'être passé en 753, d'après la légende, je vais oublier de le préciser, mais c'est une légende qu'on connaît parce que les Romains l'ont écrite. Donc, on a les écrits des Romains, on sait la date à laquelle c'est censé s'être passé l'histoire de Romulus, et les archéologues ont essayé de vérifier. Ils ont creusé, en fait, sur le site de Rome, mais la seule chose qu'ils ont trouvée, qui date de cette date-là, donc du 8e siècle avant Jésus-Christ, la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est des cabanes de bergers. Donc, il y avait bien quelque chose, mais des cabanes de bergers, ce n'est pas une cité. À cette époque-là, les bergers emmenaient leurs troupeaux sur les collines, et vu que parfois, ils étaient très loin de chez eux, ils dormaient dans des petites cabanes. Mais par contre, ce n'est pas une cité, ça. Une cité, c'est plusieurs bâtiments qui sont entourés par des remparts, avec des bâtiments politiques, etc. Là, ce n'est pas ça. Donc, au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y avait uniquement des cabanes de bergers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'histoire de Romulus et Rémus, c'est effectivement une légende, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas confirmé par l'archéologie. Mais alors, si ce n'est pas vrai, qui a créé la cité de Rome ? Donc, la cité de Rome a été créée, en fait, par... Je n'arrête pas de zoomer et dézoomer, pardon. La cité de Rome a été créée par un peuple d'Italie du Nord qui s'appelle les Etrusques. Donc, les Etrusques, vous devriez avoir le mot quelque part. Peut-être que c'est un peu plus loin. Voilà, ici. Donc, le roi Etrusque, Etrusque, ce n'est pas une personne, c'est le nom d'un peuple, donc d'un groupe de personnes, si vous voulez, qui habitent en Italie du Nord. C'est ce peuple, en fait, qui, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et non pas au VIIIe, donc 200 ans après que l'histoire de Romulus soit censée s'être repassée, va créer la cité de Rome. Comment ? Donc, ils vont construire des bâtiments sur les sept collines, ils vont construire un rempart, et ils vont aussi assécher les marais qui se trouvaient donc près du site de Rome. Les marais, c'est un endroit qui pose problème parce que c'est de l'eau stagnante, c'est de l'eau, c'est pas très profond, mais il y a beaucoup d'eau à cet endroit-là et l'eau stagnante, donc l'eau où il n'y a pas de courant, où ça ne s'écoule pas, c'est vecteur souvent de maladies puisqu'il y a les moustiques, etc., qui viennent pondre dedans, donc il fallait assécher ces marais, il fallait s'en débarrasser. Pour assécher ces marais, on construit ce qu'on appelle la Cloaca Maxima, c'est un égout, tout simplement. Cet égout va amener l'eau des marais jusqu'au fleuve et va la drainer, ça veut dire l'emmener plus loin avec le fleuve et petit à petit ça va sécher. Donc, ça c'est pas forcément le plus important à retenir, ce qui est le plus important à retenir, c'est l'histoire de Romulus Arémus et Rémus, pardon, Ephos, c'est une légende et c'est le peuple des Étrusques qui crée la cité de Rome au VIe siècle avant Jésus-Christ en construisant des bâtiments, donc dans un forum, on verra ce que c'est un tout petit peu plus tard, et en l'entourant, en entourant donc cette nouvelle cité de remparts. Là, on a bien la définition d'une cité, des bâtiments entourés par des remparts et la campagne autour. D'accord ? Donc, si on jette un coup d'œil au cours, donc là, c'est le même cours que vous avez, vous avez un tableau en fait qui vous compare la légende et l'archéologie, et ensuite, vous avez surtout un à retenir. Alors, je vais pas tout répéter parce que c'est à peu près ce que je viens de dire, donc je précise juste. Donc, vous devez connaître l'histoire de Romulus et Rémus, vous devez être capable de la raconter, même sans forcément donner tous les détails, et vous devez savoir comment ça se passe. Vous devez retenir que la légende de Romulus et Rémus, elle est censée se passer en 753 avant Jésus-Christ, et vous devez retenir que cette histoire n'est pas confirmée par l'archéologie, c'est-à-dire que, elle est fausse, tout simplement. Donc, pour les archéologues, le site de Rome n'est occupé que par des bergers au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où Romulus est censé avoir créé la cité de Rome, encore une fois, il n'y avait que des cabanes de bergers, et donc, il n'y avait pas vraiment de cité. Ce n'est qu'au 6e siècle que les étrusques, donc un peuple d'Italie du Nord, créaient la cité de Rome en construisant des remparts, des temples, des bâtiments, etc. D'accord ? Alors, on peut maintenant se poser une autre question, c'est que si la légende de Romulus et Rémus est fausse, pourquoi est-ce que les Romains l'ont inventée ? Pourquoi avoir besoin de cette histoire-là ? Alors déjà, il y a quelque chose d'un peu évident, c'est que l'histoire de Romulus et Rémus, elle est belle, elle rend les Romains fiers. Elle rend les Romains fiers parce qu'ils peuvent dire, moi je viens de la cité de Rome, cette cité a été créée par Romulus, et Romulus c'est le descendant des dieux, il a une histoire avec son jumeau, etc. Bref, c'est une histoire que tous les Romains connaissent et qui va les souder, qui va les rapprocher. Donc ça c'est la première chose. C'est une histoire qui rend les Romains fiers. Et il y a une deuxième raison, c'est que cette légende, elle va bénéficier à certaines familles. Alors, cette légende, encore une fois, nous est surtout racontée par un auteur latin, un auteur de Rome, si vous voulez, qu'on appelle Virgile. Donc, Virgile raconte l'histoire de Romulus et Rémus et certains vont en profiter, notamment Jules César et sa famille. Donc, Jules César, vous l'avez ici, c'est quelqu'un qui naît dans une très grande famille romaine, une famille très noble et cette famille, c'est ça le plus important, se dit descendante de Vénus et d'Aînée. Ça veut dire que la famille de Jules César, qu'on appelle les Julii, va dire, notre famille descend directement d'Aînée, descend directement de Vénus et donc, finalement, on est les descendants de Romulus. Si on est les descendants de Romulus, vu que c'est lui qui a créé Rome, c'est normal qu'on commande. Certaines familles profitent de l'histoire de Romulus et Rémus pour dire qu'elles descendent, qu'elles sont les petits 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 enfants si vous voulez, de Romulus et donc que c'est normal que ça soit elles qui commandent. Elles utilisent ça pour garder le pouvoir. OK ? Donc, on avance un peu. Donc là, vous avez la deuxième partie du à retenir. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, encore une fois, deux grandes familles romaines comme celle de Jules César prétendent, ça veut dire, disent, être descendantes d'Aînée et de Romulus pour garder le pouvoir. Ils utilisent la légende pour que le peuple pense qu'il est normal qu'ils commandent la cité vu qu'ils descendent de Romulus. D'accord ? On arrive à notre grand B, la République romaine. Alors, on a dit que Rome était créée par les rois étrusques et donc, au début, Rome est une monarchie. C'est-à-dire qu'elle est dirigée par des rois. Mais ça, ça va changer. Donc, si on regarde un peu ici... Ah, je ne peux pas l'afficher, pardon, je vais zoomer à la place. Voilà. si on regarde cette chronologie, je vais remettre un tout petit coup de zoom. Voilà. Donc, on voit qu'au début, à sa création, Rome est effectivement une monarchie puisqu'elle est commandée par les rois étrusques. Mais en 509 avant Jésus-Christ, ça change. Le dernier roi étrusque est chassé de Rome par les habitants et on met en place une république. Alors, une république, c'est un système politique dans lequel il n'y a pas de roi, mais dans lequel il y a des citoyens qui vont pouvoir participer aux prises de décisions. Ça, normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler un tout petit peu ce qu'on a vu pour Athènes avec la naissance de la démocratie. D'accord ? Alors, je vais vous montrer un tout petit peu comment ça se passait. Il me semble que c'est ça. Voilà. ah, voilà. Donc, comment ça se passait en fait l'organisation de la république romaine ? Encore une fois, à Rome, on a des citoyens. C'est un peu le même principe qu'à Athènes. Pour être citoyen à Rome, il faut naître de parents citoyens, de pères citoyens puisque à Rome aussi, il n'y a que les hommes qui sont citoyens. Ces citoyens, ils vont voter les lois dans ce qu'on appelle les comices. Les comices, c'est les assemblées en fait du peuple. Donc, un peu de la même façon que l'Ecclesia à Athènes, les citoyens romains se réunissent dans les comices pour proposer les lois, voter les lois, discuter entre eux, etc. Dans les comices, ils vont aussi élire des magistrats. Là aussi, ça nous rappelle beaucoup ce qui se passait à Athènes. Alors, des magistrats, il y en a plein de sortes différentes mais on ne va pas tous les retenir. Donc, il y a les censeurs, les consuls, les prêteurs, les édiles, etc. On va juste nous retenir le mot magistrat, ça suffit. Les magistrats, eux, tout simplement, ils vont commander la cité. Ils peuvent proposer des lois, ils peuvent aussi les faire respecter, donc commander l'armée, etc. Les magistrats sont élus pour un certain nombre d'années, donc ça dépend du type de magistrat, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et quand ils ne sont plus magistrats, quand ils ont fini leurs années de magistrat, ils vont au Sénat. Donc, les anciens magistrats vont au Sénat. Le Sénat, c'est donc une assemblée d'anciens magistrats qui va pouvoir donner son avis sur des questions importantes. Le Sénat n'a qu'un avis consultatif, ça veut dire que c'est les magistrats qui décident, mais le Sénat, vu que c'est des gens souvent âgés, qu'on considère assez sages, va être très écouté pendant la République. Donc, la cité de Rome se gouverne comme ça. Donc, en 509 avant Jésus-Christ, les rois étrusques sont chassés par le peuple et Rome devient une république dans laquelle les citoyens élisent des magistrats qui gouvernent la cité avec le Sénat. Tout ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Les citoyens ont aussi le droit de participer au Comis, donc une assemblée qui vote les lois. On avance un tout petit peu et on va parler du quartier politique de Rome et regarder le rôle des différents bâtiments. Donc là, on prend la page 90. J'avance un peu, excusez-moi, c'est pas ça, c'est ça. Donc, à l'intérieur de Rome, on a un quartier, donc le quartier central, si vous voulez, qui est un quartier très important pour la vie politique. Dans ce quartier, on a différents bâtiments, donc la curie, on a des temples de Dieu, on a la place du forum, des basiliques, qui sont des bâtiments assez importants, et le comissium. Le comissium, ça ressemble au mot comisse, et c'est normal, c'est là où vont se réunir les comisses, donc l'assemblée des citoyens, qui va voter les lois, élire les magistrats, etc. Le forum, c'est un endroit très important parce que c'est ici que les citoyens vont se retrouver, vont discuter, c'est aussi à cet endroit qu'on peut entendre les discours des magistrats qui veulent se faire élire, par exemple. Donc, des personnes vont dire « Votez pour moi, je veux devenir magistrat, si vous votez pour moi, je ferai de grandes choses pour la ville, vous ne serez pas déçus, etc. » Et c'est aussi, tout simplement, un endroit où on peut prier les dieux, où on peut se retrouver pour discuter, etc. Donc, le forum, un endroit très important pour la vie politique romaine. Donc, je viens de le dire, le forum est un quartier où se déroule la vie politique de la cité, c'est l'endroit où on peut entendre les discours de ceux qui veulent être élus magistrats, l'endroit où se réunissent le Sénat et les commises. On y trouve aussi de nombreux temples, il y a des marchés où on peut acheter des choses, les citoyens vont donc s'y retrouver pour voter, mais aussi pour prier leur dieu, pour acheter des choses. C'est un quartier qui est vraiment assez central. Donc, il faut retenir son nom, le forum, encore une fois, le mot est en rouge, donc il est important. Donc, le forum, le quartier politique est un endroit de façon plus large où on se retrouve entre citoyens pour discuter, pour faire des achats, pour la religion aussi, donc prier les dieux. Je dis les dieux parce que les romains, encore une fois, sont polythéistes. On arrive à notre grandeur, Rome, une cité conquérante. Alors, une cité conquérante, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle va faire des conquêtes, elle va attaquer d'autres peuples pour prendre leur territoire. Pour cette partie, donc, si on était en classe, vous auriez eu une fiche d'activité qu'on aurait travaillé comme on le fait habituellement. Donc, là, je vais juste vous donner les explications petit à petit, mais c'est important que si vous n'avez pas fait le travail par vous-même, vous mettiez la vidéo en pause. Vous alliez voir les documents par vous-même et vous essayez de répondre aux questions au crayon à papier. Si vous vous contentez juste de m'écouter donner les réponses, vous allez moins bien retenir. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous mettez la vidéo en pause, vous allez faire le travail par vous-même au crayon à papier. Et quand c'est fait, vous revenez, vous regardez la suite de la vidéo pour avoir la correction et les explications. D'accord ? Donc là, je vais avancer, je considère que vous avez fait le travail. Alors, Rome, une cité conquérante. On va commencer par voir que Rome est une armée, possède une armée, pardon, bien équipée et bien entraînée. Alors, on prend la page 92. Donc, Rome possède une armée de soldats, citoyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que jusqu'à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, les soldats romains, ce sont les citoyens qui sont suffisamment riches pour fournir leur équipement. Donc, les citoyens défendent leur cité. Je ne vais pas lire tout le texte parce que ça sera un peu long, il faudrait que j'explique beaucoup, beaucoup de choses et ce n'est pas forcément très important. Ce qu'on retient, c'est que les soldats de Rome sont des citoyens. D'accord ? Ces soldats, ils possédaient un bon équipement, donc on va le regarder avec ce document-là. Donc, ils possédaient une grande lance, un glaive, un glaive, c'est une épée courte, ils avaient aussi un grand bouclier, un casque et une tunique qui les protégeait des coups. Cette armée, elle était très, très organisée et très disciplinée, c'est-à-dire que là où les autres peuples contre lesquels se battaient les Romains, donc les Romains les appelaient les peuples barbares, tous ceux qui parlaient pas latin étaient des barbares pour les Romains, les autres peuples se battaient un peu, on pourrait dire, n'importe comment, c'est-à-dire que tous les soldats attaquaient en même temps, il n'y avait pas vraiment de stratégie, ils couraient vers l'ennemi et ils se battaient de façon un peu désordonnée. Les Romains, eux, vont avoir une tactique différente, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser leur bouclier en étant très, très serrés. Un soldat Romain se colle à un autre soldat Romain, ils vont coller leur bouclier et de cette façon faire un mur de bouclier pour pouvoir se protéger. avec leur lance, ils vont laisser leur lance dépasser du haut du bouclier et ils vont pouvoir comme ça attaquer, tuer leurs ennemis. C'est ça qui les rend très, très efficaces et qui va faire qu'ils vont gagner la quasi-totalité des batailles qu'ils vont mener et qu'ils vont très, 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 souvent gagner contre les peuples, contre les autres peuples. D'accord ? À noter également que la discipline est très, très, très sévère. les punitions sont extrêmement dures pour les soldats qui ne respectent pas les ordres des généraux qui font n'importe quoi, qui quittent leur poste, qui s'enfuient pour que les autres soldats ne répètent pas les mêmes erreurs. Donc c'est vraiment des choses très, 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 dures. Si un soldat ne respectait pas les ordres, tout simplement, il risquait d'être tué ou alors de se faire crever un oeil ou ce genre de choses. je ne vais pas rentrer dans les détails mais des punitions très, très sévères. Donc, si on résume, on voit que le Rome possède des soldats citoyens qui sont bien équipés et qui sont surtout très disciplinés. Il y a une très bonne organisation de l'armée romaine et qu'elle a une bonne stratégie. Alors, cette stratégie, ça va lui permettre de faire de nombreuses conquêtes. Alors, on va regarder une carte, donc, page 84-85, et on va voir un peu les conquêtes que fait Rome. Donc, je suis désolé, je prends la carte. Voilà. Alors, on a dit que Rome, à la base, c'est une toute petite, enfin, une toute petite, c'est une cité au centre de l'Italie. Maintenant, si on regarde les territoires qu'elle a conquis, qu'elle a pris à d'autres peuples, vers 400 avant Jésus-Christ, on voit qu'elle a déjà tout ce territoire-là, tout le territoire en rouge. entre 400 et 272 avant Jésus-Christ, Rome conquiert toute l'Italie, plus d'autres territoires un tout petit peu plus loin. Entre 272 et 52 avant Jésus-Christ, on voit qu'elle conquiert un immense territoire tout autour de la mer Méditerranée, y compris la Gaule. D'accord ? Donc, cet immense territoire, il va être découpé en province, ça veut dire, il est découpé en petites parties et administré par des personnes qui sont envoyées de Rome et qui vérifient que la population obéie à Rome, paye des impôts à Rome, etc. A noter que dans le cas de la Gaule, c'est Jules César qui la conquiert en battant un chef gaulois qui s'appelle Vercingétorix. Je ne vais pas développer ici, je ferai peut-être une toute petite vidéo en plus pour vous expliquer comment ça se passe, mais au moins vous aurez les noms importants. Ce qu'on retient, c'est que Rome conquiert un énorme territoire tout autour de la Méditerranée. Si ce n'est pas encore fait, vous pourrez prendre la correction. L'armée romaine est composée de citoyens, elle est bien entraînée, bien disciplinée et la supériorité de cette armée, le fait qu'elle ait de bons soldats, ça va permettre à Rome de faire de nombreuses conquêtes et à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, elle a conquis un immense territoire qui s'étend tout autour de la mer Méditerranée. Là, normalement, on aurait fait une carte en classe, mais la carte, vous l'avez dans votre manuel, c'est celle-ci, celle que je viens de vous montrer. On continue et on va voir autre chose. Donc, on vient de voir que les Romains conquièrent un énorme territoire. Ce territoire, ils vont le transformer. On va prendre la page 93 et on va voir que les Romains construisent des choses à cet endroit-là, vont le modifier. Donc, je me suis trompé, pardon. Voilà. Ici, vous avez une photo qui a été prise dans la ville d'Empurie. Je vais peut-être zoomer un peu si je peux. Voilà. Empurie, ça se situe ici, c'est en Espagne. Si on regarde la photo, on voit les restes d'une muraille de remparts. Les Romains vont construire des cités. Ils vont aussi construire, on le voit un tout petit peu à l'arrière, des temples pour leurs dieux. Ils vont construire un forum, ils vont construire un amphithéâtre. Donc, ils construisent des choses qui rappellent Rome. Ils vont construire leurs propres bâtiments. Alors là, évidemment, ce n'est qu'un exemple. Dans beaucoup, beaucoup d'autres endroits du territoire romain, donc de l'Empire romain, on va construire dans les différentes provinces des cités avec des bâtiments romains, des forums, des amphithéâtres, les temples des dieux romains, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la romanisation des territoires. Romanisation, c'est un mot que je réexpliquerai un tout petit peu plus tard, mais on retient que les Romains construisent des choses qui rappellent Rome dans les endroits qu'ils ont conquis. Ça, c'est important. Autre chose, donc, Rome va récompenser les personnes, en fait, qui habitent dans l'Empire romain, mais qui ne sont pas citoyens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les citoyens romains, c'est uniquement ceux qui habitent la cité de Rome, puis l'Italie. mais tous ceux qui habitent ailleurs, même s'ils doivent obéir à Rome, ils n'ont pas le droit de voter, ils n'ont pas les droits des citoyens. Ce qui occasionne une certaine frustration, ça veut dire que les peuples qui sont conquis par les Romains ont l'impression qu'ils doivent obéir, payer des impôts, mais qu'on ne leur demande jamais leur avis, quand bien même ils se comportent bien. Rome va donc essayer de récompenser les habitants des provinces qui se comportent très très bien, qui vont aider Rome en leur donnant la citoyenneté. C'est ce qui est présent sur ce document-là. C'est un texte qu'on a retrouvé qui est gravé sur une plaque de marbre, je pense, de la pierre en tout cas. Ce texte donne la citoyenneté romaine à des cavaliers espagnols parce qu'ils se sont battus pour Rome. Ça permet de faire en sorte que les peuples conquis se disent si on se bat pour Rome, si on aide suffisamment Rome, ce n'est pas impossible qu'on obtienne la citoyenneté, qu'on devienne des vrais romains, des vrais citoyens romains et que nous aussi on ait le droit de voter, de choisir les droits, d'élire les magistrats, etc. D'accord ? Donc, la correction. Donc, dans les villes et les régions qu'ils ont conquis, les romains construisent des remparts, des forums, des bâtiments qui rappellent Rome. D'accord ? On l'a déjà expliqué. Quelque chose qu'on n'avait pas encore dit cependant, c'est que les habitants des régions conquises vont petit à petit adopter le même mode de vie que les romains. Ça veut dire que beaucoup vont apprendre leur langue, vont s'habiller comme eux, vont vivre comme eux, tout simplement, commencer à goûter leur cuisine, à adopter leurs coutumes. Les romains aimaient beaucoup, par exemple, aller au terme. Les termes, c'est les bains, les bains publics. les habitants des régions conquises vont commencer à imiter, si vous voulez, les romains de plus en plus. Ça, c'est ce qu'on appelle la romanisation et vu que c'est en rouge, c'est très important. Je répète une dernière fois, la romanisation, c'est le fait que Rome va transformer les régions qu'elle a conquises en construisant des choses qui rappellent Rome à cet endroit-là et aussi en influençant les habitants de ces régions. On va faire avec un exemple, les habitants de la Gaule, qui étaient les Gaulois, ils vivaient d'une certaine façon et ils ont été conquis par les romains. Ça veut dire que les romains sont arrivés, ils les ont battus à la guerre et ils ont dit « Maintenant, vous devez nous obéir et payer des impôts. » Les romains s'installent, ils vont construire en Gaule des cités avec des bâtiments comme à Rome, des amphithéâtres, des forums, des théâtres, les temples de leur dieu, etc. Et à force de vivre avec eux, les Gaulois vont petit à petit prendre leurs habitudes, commencer à s'habiller comme eux, encore une fois, à manger comme eux, à avoir les mêmes habitudes et c'est ça qu'on appelle la romanisation. Les Gaulois vont devenir ce qu'on appelle des galo-romains. Ils ne sont pas tout à fait romains parce qu'ils gardent quand même quelques-unes de leurs habitudes de Gaulois, mais ils se rapprochent quand même beaucoup des Romains. C'est la romanisation. Ils ont pris leurs habitudes. D'accord ? Enfin, dernière chose qu'on a expliqué, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome donne la citoyenneté romaine et donc le droit de voter pour les lois et pour choisir les magistrats et le droit d'être élu en tant que magistrat à tous les hommes libres d'Italie. Donc ça, c'est ce que je disais. Auparavant, il n'y avait que les citoyens de la cité de Rome qui pouvaient être citoyens. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est tous les habitants de l'Italie. Mais les autres, ceux qui habitent par exemple en Gaule ou ailleurs autour de la mer Méditerranée, eux, ont juste le droit d'obéir, de payer les impôts et c'est tout. Donc Rome, pour les récompenser quand ils se comportent bien, va aussi donner la citoyenneté à certains hommes libres qui n'habitent pas l'Italie mais qu'elle veut récompenser. Par exemple, parce qu'ils se sont battus pour Rome, parce qu'ils ont aidé les Romains d'une façon ou d'une autre, s'ils se comportent très bien, Rome les récompense en leur donnant la citoyenneté romaine. C'est aussi fait pour éviter les révoltes. Si les peuples conquis se sentent vraiment inférieurs aux Romains, ont l'impression qu'en fait, ils ne pourront jamais devenir citoyens, qu'ils peuvent juste obéir et payer les impôts, ils risquent de se révolter. S'ils se disent si on aide suffisamment Rome, peut-être qu'on nous donnera la citoyenneté, ça leur donne un espoir en fait d'être égaux aux Romains et ça réduit un peu le risque de révolte de la part des peuples conquis. En conclusion, la cité de Rome a des origines mythiques, donc il y a le mythe de la cité de Rome, le mythe de Romulus et Rémus, mais ce mythe n'est pas confirmé par l'archéologie. Ça veut dire que l'étude scientifique du passé par les historiens a prouvé que cette histoire n'était pas vraie et que ce sont les étrusques qui ont créé la cité de Rome au VIe siècle après Jésus-Christ. Entre sa fondation, le moment où elle est créée, et la fin du Ier siècle avant Jésus-Christ, elle a conquis un immense territoire tout autour de la mer Méditerranée, donc encore une fois, c'est la carte que je vous ai montrée, je peux la réafficher. Grâce à quoi elle a conquis cet énorme territoire ? C'est surtout grâce à son armée, encore une fois, qui est très disciplinée et très bien organisée. Enfin, ce sera le dernier point, Rome va administrer ce territoire, il va le découper en province, en petite partie, où il va y avoir un chef, un gouverneur, comme on l'appelle, qui vient de Rome et qui va commander les différentes parties de l'Empire. Donc encore une fois, l'Empire de Rome, là, c'est tout ce qui est en jaune, en orange et en rouge, c'est toute cette partie-là. Et donc, Rome commande tous ces territoires-là, les habitants doivent obéir aux lois romaines, doivent payer des impôts à Rome. Donc Rome est une cité qui est devenue extrêmement puissante, donc, entre sa création et le Ier siècle, avant Jésus-Christ. Voilà, donc on est arrivé jusqu'à la conclusion. N'allez pas trop vite de votre côté, vous n'êtes pas obligés de faire tout le cours en une seule fois. Revenez-y petit à petit, réécoutez peut-être des passages de la vidéo, travaillez sur les documents et donc il y aura d'autres vidéos, mais pour d'autres chapitres, donc qui arriveront un tout petit peu plus tard. si vous avez des questions, essayez de les noter et j'essayerai dans la mesure du possible d'organiser en fait un live sur YouTube. Alors, ce n'est pas encore certain, je vais essayer, mais ce serait bien, comme ça, vous pourrez poser vos questions en direct et moi, j'y répondrai un peu comme si on était en classe. Voilà, j'espère que je vous ai apporté quelques explications supplémentaires et que ça a été clair. si ce n'est pas le cas, encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions par mail ou à les préparer dans l'attente du live. Voilà, j'espère que vous allez bien, bon courage pour le confinement et pour le travail et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada